Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo haul. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait les magasins, depuis le dernier haul en fait. Ce qui fait facile un mois et demi maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé pas mal de pépites que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai également trouvé tout ce qu'il me faut pour une prochaine vidéo organisation. Alors on va commencer avec cette boîte. Je vous l'avais présentée lors de mon dernier haul justement. Sauf qu'il n'en restait qu'une. Et du coup je suis super contente parce que j'ai pu trouver les trois autres qu'il me fallait. Ça fera sûrement l'objet d'un nouveau système d'organisation que je pense vous faire pour la semaine prochaine. Donc l'autre rangement que j'ai trouvé c'est celle-ci. En fait c'est une boîte qui doit se trouver très certainement chez Action parce que je la vois beaucoup sur Instagram. Et moi en fait ce que je voulais en faire c'est voir si je pouvais l'utiliser comme compartiment pour le congélateur. Mais en fait c'est trop haut. Donc moi mon congélateur il est à tiroir et ouais c'est trop haut. Mais pour celles qui ont des congélateurs vous savez en hauteur et sans tiroir, je vous conseille vivement d'essayer ce système-là. Donc pour ma part comme je vous l'ai dit c'est trop haut donc c'est un article que je vais rendre. Alors j'étais super contente de trouver ce bocal-là ici. Ça fait super longtemps que j'en cherche des similaires. À chaque fois c'est seulement disponible aux Etats-Unis. Donc je vais voir si je peux vous trouver un lien pour la France. Donc en fait c'est un bocal en verre qui est entouré d'un anneau en silicone qui permet du coup de fixer une cuillère. Et c'est du coup parfait pour pouvoir préparer des overnight oats. Vous savez c'est des sortes de porridge qu'on prépare la veille. Donc pour le moment j'en ai pris deux. Je vais voir ce que ça vaut. Et si c'est concluant, je vais très certainement en racheter plusieurs autres pour pouvoir batch cooker mes porridge. Ensuite j'ai trouvé ces petits plateaux-là au rayon salle de bain. Ça fait super longtemps que j'en cherche mais ils étaient toujours super chers. Je compte les disposer dans ma cuisine et dans ma buanderie pour tout ce qui est liquide vaisselle, crème pour les mains, etc. Et j'en profite d'ailleurs pour vous parler des bouteilles en verre que je vous avais montré lors d'un précédent haul. Donc les bouteilles que j'utilise pour les produits d'entretien ce sont des 500 ml et les autres ce sont des 250 ml. Je dis ça parce que vous êtes plusieurs à être intéressés par les bouteilles pour les produits d'entretien et vous pensiez que c'était des 250 ml alors que non, non, c'est de 500 ml. Là je vous montre à l'écran la différence qu'il y a entre les deux. Après bien entendu le 250 ml fera l'affaire. C'est juste qu'il faudra refaire vos produits beaucoup plus souvent. Alors je veux encore changer le système que j'ai mis en place pour les vêtements de ma fille. Je vous avais déjà montré dans mes précédentes vidéos comment j'avais fait. J'ai d'ailleurs tout réorganisé dans des rangements Ikea en toile. Vous savez, je vous avais montré ça lors d'une précédente vidéo également. Je vous la mettrai en haut à droite de votre écran si ça vous intéresse. Je vous avais expliqué dans cette vidéo que j'essayais de plus en plus de rendre ma fille autonome. Et visiblement quand c'est rangé à la façon Cône-Marie, elle a du mal à savoir quoi et quoi. Du coup je pense que je vais tout mettre sur cintres. J'ai trouvé ces cintres-là canon. Ils sont rose gold mais ils ne sont pas bling bling. Moi je n'aime pas quand ça brille de trop. Ils sont de bonne facture. En fait ils sont étonnamment lourds. Pour l'instant j'en ai pris 15 mais je vais certainement y retourner pour compléter. Ensuite je lui ai également pris 7 tirelires. Donc pour rappel, ma fille a 5 ans. Et on aimerait bien intégrer dans son éducation l'aspect budgétaire. Pour lui faire comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Que oui il faut se faire plaisir mais qu'il faut aussi savoir mettre un peu de côté. Donc voilà je pense que cette tirelire va nous y aider. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer notre système dans une prochaine vidéo. Là on est encore au stade de réflexion. Et d'ailleurs pour celles qui l'ont manqué, j'ai commencé à traiter de la budgétisation sur mon compte Instagram. C'est quelque chose qui m'est très demandé. Voilà tout arrive petit à petit. Mais voilà pour celles qui ça intéresse, il y a déjà plusieurs posts sur mon compte Instagram. Donc comme d'habitude, vous trouverez le lien en barre d'infos. Ensuite un petit peu de déco. J'ai pris ce plateau en marbre. J'ai trouvé super beau. Pareil, la dorure est un peu brossée. Ça ne fait pas bling bling. Il est super beau. Il est aussi super lourd. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le poser. Mais je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Ensuite je me suis repris des sacs en silicone que j'utilise pour mon congélateur. Ils sont de super bonne qualité. Franchement des fois j'arrive même pas à l'ouvrir. Il faut que je demande à mon mari. Tellement le zip tient bien. Vous êtes aussi plusieurs à me demander de vous présenter mon organisation du congélateur. Ça arrivera dans les prochaines semaines. Ensuite je me suis repris un repose cuillère. Il me semble que c'était dans le dernier hall. Je vous avais présenté un modèle en silicone. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous. C'est Malika de la chaîne et du compte Instagram autour de la déco. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Parce que si vous appréciez mon contenu, je suis sûre que vous apprécierez le sien. Elle m'avait dit que j'en ai un en porcelaine et franchement c'est top. Je ne sais pas pourquoi, j'étais focalisée sur le silicone. Finalement elle a raison. Parce qu'en fait celui que j'ai en silicone, je suis toujours en train de le laver. Parce que j'utilise quand même pas mal d'épices. Quand j'utilise une sauce tomate pareil. Je suis toujours en train de le rincer plusieurs fois pendant que je l'utilise. Et je me dis qu'en avoir un en porcelaine, je n'aurai pas de soucis de décoloration. Donc du coup voilà, je me suis pris celui-là. Je le trouvais sympa. Ensuite je me suis pris cette couverture anti-feu. En fait je suis de plus en plus sensible à l'aspect sécuritaire de mon foyer. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Donc je ne suis pas encore bien bien équipée. Mais voilà, j'achète petit à petit. Et j'étais d'ailleurs surprise de voir qu'on pouvait le garder pendant 5 ans. Moi je pensais que ce genre de choses, il fallait le changer chaque année. Et c'est d'ailleurs ce qui me freinait un peu bizarrement. Mais quoi qu'il en soit, si vous achetez ça sur internet, faites surtout attention à ce qu'il respecte les normes de sécurité de votre pays. Et j'ai enfin reçu l'objectif de mon appareil photo dont je vous avais parlé lors de mon dernier haul. Donc voilà, c'est un Canon. Il va avec l'appareil photo que je vous avais présenté la dernière fois. J'ai trop hâte d'utiliser. J'espère que ça améliorera la qualité d'image de mes vidéos. Et donc voilà pour ce petit haul. Comme vous avez pu le voir, il y a un peu de tout comme d'habitude. Beaucoup d'articles qui me permettront de m'organiser de plus en plus. Et puis un petit peu de déco. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. Surtout sur l'aspect sécuritaire. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501